de cet après-midi, c'est sur le rôle de la concurrence. On a commencé à en parler ce matin, et on a vu que la concurrence et l'importance de la concurrence face à l'harmonisation était un des sujets centraux de débats entre les fédéralistes et les libéraux. Et c'est pour ça qu'on va partir avec la première question, la problématique un petit peu volontairement provocatrice. L'Union européenne est à l'étagé supralibérale. Et pour en parler, on a deux invités qui est, on est ravis de les avoir. Celui qui est à ma gauche, c'est Bertrand Le Ménissier, qui est économiste et professeur en droit à l'Université Paris 2 de Bordé-Massas, et qui est une des figures du mouvement libéral français, et qui a sorti le dernier livre, si je ne me trompe pas, c'est « Privatison la justice ». Donc quelqu'un qui a un discours qui détonne un peu. Je ne crois plus pour du joueur. Vous êtes beaucoup intéressé à l'économie du droit et des questions au biofédéralisme, vous connaissez aussi. Danny Lang, face à vous, vous êtes maître de conférences habilité à délire des recherches à l'Université de Paris 13. Et alors, je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être que vous nous expliquerez en deux secondes un professeur à fonction incomplète à l'Institut d'études européennes à l'Université de Saint-Buy en Belgique. Vous êtes membre, et c'est comme ça qu'on vous a repéré, des économistes atterrés. Je suis un des tout premiers à avoir adhéré aux économistes atterrés. Lorsqu'on commençait l'économie de l'austérité en Grèce, on avait dit que ça ne marcherait pas, l'austérité expansionniste. D'accord. Très bien. Et donc, vous avez co-écrit un manifeste, vous étiez plusieurs, « Changez l'Europe » avec Michel Desboubi. Et c'est moi qui ai coordonné, effectivement. D'accord. C'était le deuxième ou troisième ouvrage des économistes atterrés, et dans lequel je suis celui qui prend, à l'initié de l'économie, une position fédéraliste et fédéraliste à l'Afro. Très bien. Donc, on va essayer de raccourcir un peu le programme, parce qu'on avait prévu une bonne heure et demie. Le milieu européen est-elle ultra libéral dans sa forme politique actuelle ? Je vous avais prévu 10 minutes chacun, si vous pouvez le faire beaucoup plus court, ce serait excellent. Oui, je suis normalement en retard. Je vous remercie avec l'admilan, et puis derrière, d'un point de vue, vous allez répondre. Alors, ultra libéral, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. En tout cas, tel que je perçois aujourd'hui l'Union européenne, il est clair que, en tout cas depuis le tourment de l'actualité, d'aucun pense que l'Union européenne a un peu libéral en fruit depuis le départ. Je ne le pense pas. Je pense que Jean Monnet, d'ailleurs, était qu'elle a une personnalité fondamentalement anti-libérale. Elle ne croyait pas aux vertus du marché. Il voulait faire l'Europe par la CK et donc l'encadrement des prix. Donc, je pense qu'il y a eu un tourment libéral en 1986, parce que ça correspondait aussi à l'époque des années 80, à l'époque de la grande vague de dérégulation, de financialisation d'économie. Moi, je ne dirais pas que l'Union européenne est ultra-libérale. Je dirais que l'Union européenne est une inspiration ordo-libérale. C'est cette forme, non pas au niveau saxophone du libéralisme, mais cette forme, c'est cette forme plutôt allemande du libéralisme qui pense, comment dire, qui essaie de penser que le libéralisme est encadré dans un cadre très strict qui permet le fonctionnement des marchés. Voilà. Et il paraît que ce côté ordo-libéral a été développé de plus en plus au fil du temps et qu'il est extrêmement clair dans les derniers traités, en particulier le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, où vraiment, on essaie d'encadrer très fortement les dépenses publiques et on essaie d'atteindre l'équilibre budgétaire à tout prix. Donc ça, pour moi, c'est le stade ultime de l'ortholibéralisme, c'est-à-dire on encadre tellement les dépenses publiques qu'on en vient à faire quelque chose qui, comptablement, est absurde. Parce que quand vous imposez l'équilibre des finances publiques, ça veut dire que si vous n'avez pas assez de départs pour financer votre investissement international, vous devez systématiquement vous financer à l'étranger. Donc il ne peut pas y avoir d'accumulation, d'accumulation d'une richesse privée. C'est une équation comptable que vous connaissez sous les macroéconomistes. Donc ça paraît complètement stupide. Donc là, ordre libéral, non. Pardon, ultralibéral, non. D'ailleurs, si vraiment elle voulait être libérale, je pense qu'elle s'y prend autrement. Après, il y a une politique qui est quand même assez libérale dans l'esprit, c'est la politique de la concurrence qui a été mise en place avec le Traité de Rome parce que quand vous mettez en place une concurrence libre et non faussée, entre guillemets, il faut mettre en place des règles pour l'encadrer. Ça, c'est pas ordre libéral, c'est du bon sens. Et cette politique de la concurrence empêche aujourd'hui la libérale d'être industrielle. De ce point de vue-là, c'est une forme un peu stupide de libéralisme. Voilà, donc ordre libéral, je ne pense pas, pardon, ultra libéral, je ne pense pas aux autres liens. C'est très clair. Merci. Est-ce que M. Elin, vous partagez l'analyse de M. Lange ? Assez volontiers puisque le mot ultra libéral, je demande bien comment il finisse. Oui, par exemple. J'en ai une idée, bien entendu, mais ça va jusqu'en n'a pas besoin d'État. sous cet angle-là, la question en aiguée. Elle n'est pas ultra libéral puisqu'on assiste à la création où on veut créer une union d'État nationaux, M. On ne sait pas trop, je pense que ça viendra à l'exception. Ordo-libéral, j'avoue que ça me parlait, en dehors de l'influence allemand, je ne sais pas ce qu'il y a libéral dans ce terme. Il est vrai qu'on assiste avec les pères fondateurs, et ça je suis maintenant d'accord avec les gens menés, on a été une génération à cette époque-là qui ne peut pas penser autrement à l'État que par la planification, que par le constructivisme et on assiste à cet aspect au moins de la première phase. Après, je suis d'accord sur le point qui va être à peu près le seul libéral ici dans le projet d'intégration économique ici, d'avoir un grand marché. Il faut penser à cet aspect, on peut à titre d'exemple penser à Turgot et puis à la discussion de savoir s'il fallait libérer la France de toutes les barrières doyères intra-françaises. À l'époque, c'est le Parlement le cas qui décide de taxer, etc. Turgot soulève le problème de créer un grand marché français. Là, c'est la même chose en Europe, on crée un grand marché et sous cet angle-là, il faut effectivement une parfaite mobilité des capitaux, des personnes et des services. C'est tout à fait écrit même dans la Constitution de Nice. Et si on veut créer un marché intégré, c'est un objectif qui n'est pas admiral au sens où je l'entends, c'est-à-dire de laisser la liberté aux gens de commercer comme je suis libéral parce que je peux acheter des produits sans droit de loi en particulier avec le reste du monde, mais spécifiquement avec les Allemands avec les gens qui sont dans l'Union ou qui vont constituer l'Union, il y a plutôt une vision très constructiviste et là, je serai le seul point de désaccord que je fais avec vos collègues de droite pour une fois que je suis un collègue de droite. C'est cette question de la concurrence parce que la concurrence c'est que elle est pensée par les économistes contemporains dans tous les cas ça n'a rien libéral. C'est penser qu'il faut atteindre un certain résultat il faudrait qu'il n'y ait pas cette mobilité des personnes qui n'ait pas de barrières particulières etc. On en arrive à avoir une conception de la concurrence qui n'a rien à voir avec la réalité c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confort de la réalité par exemple en voulant empêcher des monopoles en voulant avoir une politique industrielle là-dessus la politique industrielle que je trouve la meilleure jusqu'à maintenant c'était le Minitel j'ai reçu un jour le Minitel de chez moi je ne sais pas ce que j'en ai fait c'était un truc de bras j'ai vu d'un côté et puis je n'en suis jamais servi même pas pour les histoires de fesses et de sortes à la mode de pleure à tête et puis internet est arrivé et puis à la fin j'ai rendu le Minitel je ne sais pas ce qu'ils sont en fait voilà la politique industrielle il n'y a pas de ça je ne sais pas d'IBM des ambitieux de l'université à financer le même genre pourquoi ? parce que ce n'est pas des gens planificateurs qui peuvent décider d'une politique industrielle si ce n'est si ce n'est et ça c'est beaucoup plus grave qu'on va avoir bien entendu ce qu'on appelle les factions politiques qui vont entrer en jeu c'est-à-dire les groupes de pression qui vont orienter cette politique industrielle donc l'idée de la concurrence et de la commission de la concurrence etc. c'est du droit de la concurrence la France ne fait que répéter ce que les économistes aujourd'hui on veut que la réalité se conforme à un modèle que le moyen réaliste qui a été pensé par les économistes du désertien des bateaux des ingénieurs en général bon alors ne nous trompons pas ici sur ce qu'on appelle être libéral être libéral c'est quelque chose de très concret vous n'êtes pas propriétaire de moi vous n'avez pas décidé de ma vie un point essentiel c'est que vous devez au plaisir mon consentement quand vous faites quelque chose y compris quand vous prenez mon argent pour financer un projet que j'éteste il faut obtenir mon consentement il faut bien définir ce qui m'appartient ce qui ne vous appartient pas et je suis un très finiste parce que c'est un genre bien entendu mon corps m'appartient comme les femmes réclament l'usage de leur corps mon porte-monnaie aussi je vous rappelle c'est plus compliqué avec des femmes mais quand ils s'épousent il y a un consentement je ne sais pas épouser l'État je suis encore moins épousé bien entendu l'union l'État vous avez du mal avec un État qu'est-ce que ça peut-être l'union et ça on va revenir sur cet aspect de la conception bien entendu des unions d'État pour relire quand même l'aspect fédéral des moyens à l'heure actuelle l'union européenne c'est un peu une construction dans tous les coins mais qui ressemble beaucoup à un cartel d'État donc quand j'emploie le mot cartel évidemment j'ai une réaction les cartels ne sont pas forcément mauvais en soi ils sont mauvais quand ils sont impôtés et qu'on ne peut pas bien entendu consentir à cette formation quand vous voyez la construction de l'Europe aussi bien à travers les traités alors pensez à ça qu'est-ce que c'est que l'Europe c'est peut-être sur les traités entre chefs de gouvernement le Parlement il intervient mais je ne sais pas jusqu'à quel point il a pu discuter de tous des traités en particulier quand le traité de Maastricht c'était très clair parce que nous il y a eu la discussion à mon âge de savoir s'il fallait voter pour ou contre le traité de Maastricht ça a été un référendum mais vous avez vu un traité vous connaissez peut-être mieux depuis le récent avant le traité de Nice qui ne faisait plus le qu'un c'est qu'a été refusé par le France ou par le Hollande et puis qui est sorti de toute manière avec un traité de Nice donc vous avez une construction qui nie le consentement des indices donc ça ça paraît monté et grave c'est bien merci alors peut-être on va laisser réagir d'ailleurs là-dessus sur deux choses peut-être la planification de la politique industrielle des critiques émissées par M. Le Militier et aussi l'Union Européenne est-elle à un quartel d'État ? alors sur l'affaire de quartel d'État je ne suis pas dans le désaccord au contraire effectivement l'Union Européenne telle qu'elle se construit depuis 86 et plus particulièrement depuis 92 depuis qu'on est placé de l'Union qui fait des choses plutôt microéconomiques le grand marché etc. au plan macroéconomique c'est-à-dire comme tout ce qui concerne l'année le taux de change et les politiques budgétaires on est dans un fédéralisme que Michel Dévoli et moi avons appelé un fédéralisme tutélaire c'est-à-dire un fédéralisme qui met la tutelle qui met les États sous tutelle et c'est particulièrement clair avec les derniers traités qui imposent finalement par exemple le semestre européen vous savez que quand notre Parlement qui est souverain qui est élu décide d'un budget il doit soumettre celui-là de la Commission européenne ceci me paraît extrêmement problématique ceci étant dit le cartel d'État j'en suis d'accord on est dans une on est dans un fédéralisme tutélaire et l'un de ses aspects de ce fédéralisme tutélaire c'est quand même que ça reste on est sous la tutelle d'institutions qui ne sont pas élus démocratiquement et d'un autre côté on est dans une construction qui est intergouvernementale et qui ne s'assume pas donc effectivement c'est à ce côté cartel d'État et là j'en suis j'en suis assez d'accord avec vous là-dessus sur la planification par contre je suis en désaccord puisque sur la planification moi je pense que alors soyons clairs la planification a souvent été rejetée parce qu'elle était associée à la planification impérative à la soviétique je pense que l'Union soviétique est un échec absolu et qu'il faut en tirer des conséquences de la même manière que la forme actuelle du libéralisme financierisé paraître un échec absolu au niveau du chômage de masques qu'elle crée donc pourquoi je dis ça pour la planification il me semble que la planification indicative à la française telle qu'elle est pensée par l'impéter de l'Europe que j'en menais est quelque chose d'absolument souhaitable il ne s'agit pas de parler de pression de lobby mais il s'agit pendant 5 ans de donner des directions sans cette planification indicative nous n'aurions pas reconstruit notre agriculture sans cette planification indicative nous n'aurions pas pu faire la reconstruction qui s'est faite dans des conditions beaucoup plus difficiles après la guerre moi il me paraît extrêmement important qu'il y ait une direction qui soit donnée ce qui ne veut pas dire que les agents ne suivent pas cette direction et que cette direction ne change pas si on change de gouvernement et donc de concentre en démocratique donc là je suis d'accord avec vous l'importance du consentement de la démocratie si c'est ça qui est libéral alors je suis libéral aussi mais je suis plutôt libéral interventionniste un libéral qui est des liens et je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a des membres du parti libéral puisqu'il était libéral dans ses sensibles le consentement démocratique donc la souveraineté me paraît extrêmement importante et donc pour moi la planification c'est au début un grand guillet un gouvernement et conformément aux orientations qui ont été données lors de la campagne de l'électeur peuple il planifie pendant 5 années des priorités industrielles en France ça s'est fait par des taux d'intérêt bas sur des secteurs prioritaires avec les cultures le logement etc aujourd'hui on a besoin d'une telle politique pour la transition écologique il ne suffit pas de faire des planifiants pour les ménages qui peuvent le permettre c'est une politique d'ampleur donc on a besoin d'encourager à la transition écologique par des taux d'intérêt bas etc ça s'appelle une politique industrielle ça s'appelle une planification un point puisque vous évoquez le problème de la politique industrielle ça peut aussi nous rapprocher je vous rappelle que Giscard Destin sous la pression de notre groupe de l'EVF a décidé notamment de nous faire des centrales nucléaires et de nous faire un tout nucléaire sous la texte à l'époque c'était le pétrole qui était censé coûter trop cher il vient d'être trop cher ce qui a été démenti assez rapidement donc on nous a engagé dans quelque chose qui était réversible et voilà ça c'est la politique industrielle et est-ce que vous avez vous consenti démocratiquement à cette politique-là non puisque aujourd'hui il n'y a pas que les alternatives qui veulent un environnement plus pur etc c'est un débat qui est ici le produit de la politique industrielle quand on dit c'est indicatif j'attends de voir quand c'est indicatif puisque ici je regarde un petit peu qui a bien pu décider si ce n'est un homme politique d'embarquer bien entendu toute une nation dans une politique industrielle jugée par une grande part des gens en tout cas il y a des opposants dans les mêmes c'est un parti de monde non-jouer ni rémercier donc ce dont on se méfie il y a un libéral on se méfie justement de cette prise de décision qui va embarquer un ensemble de gens parce que je n'ai aucune confiance ni dans les talents ni bien entendu dans le pouvoir que je vais donner à quelqu'un de décider non pas de ma vie encore de mien pour un débrouillé mais la vie de milliers de gens sinon nous n'yons sans parler d'une dimension culture et qu'est-ce que l'on peut faire maintenant pour rectifier entre guillemets ce qu'on peut essayer du mouvement d'environnement mais vous êtes en train de faire exactement la même chose dans l'autre sens c'est-à-dire vous vous lancez dans des techniques pour aider les chocs qui vont être démenties si ça se trouve le lendemain je prends un exemple contemporain il y avait des histoires des vélos que maintenant on peut avoir etc et la mairie de Paris s'est engagée dans un programme d'entendu à passer du contrat pour remplacer le véhicule par une autre une autre firme qui va essayer d'avoir le contrat voilà ce qui va être le résultat il y a une innovation qui apparaît les gens ont choisi ou vont choisir rapidement cette technique de vélo, de géolocalisable de voitures, de géolocalisable tout ce que vous voulez et vous entre temps vous avez impulsé une politique qui n'est pas industrielle parce que c'est au niveau de la vie mais enfin c'est le même style vous avez passé des contrats il y a des gens qui vont vous fournir tout un tas de véhicules qui n'auront aucun sens qui ne sont pas pris et retenus par les gens certainement par les gens c'est cette c'est-à-dire croyance finalement une omniscience je pense que les hommes politiques n'ont pas ça c'est évidemment un bon sens mais c'est pas ça le problème c'est le pouvoir qu'ils ont c'est là où le fédéralisme est extrêmement important aussi et le fédéralisme aussi ils se rejoignent c'est que on ne veut pas du pouvoir absolu et on ne veut pas le déléguer à trois politiques à tenues or c'est bien ce que l'on observe constamment aujourd'hui cette concentration vous l'avez aussi implicitement dit à travers l'Union Européenne de gens qui concentrent un pouvoir là vous êtes plus macroéconomiste que moi pour moi le microéconomiste n'existe pas enfin bon le système c'est un problème d'état de gestion financière de protectionisme aussi étatique des budgets nationaux mais le budget national c'est qu'est-ce que font du budget nos hommes politiques pour le redistribuer à qui pourquoi etc donc il y a des questions au fond et le généralisme de cet angle là et il faut repenser bien tenu au fondateur même américain si je relis les articles de fédéralisme de l'Urbis de Madison par exemple en 1787 il a parfaitement conscience de ce problème démocratique en fait ce qu'il dit bien à l'avé ici de cette création de factions politiques qui utilisent la démocratie pour leurs intérêts privés et pas nécessairement pour un intérêt public qu'on devient incapable de décider pourquoi parce qu'après nous on ne sait pas ce qu'il va se passer et on ne sait pas quelles seront les générations ou ce qu'ils penseront etc donc le fédéralisme permet d'éclater en partie ce pouvoir un libéral est fédéral sous cet angle là c'est à dire il met en compétition bien entendu tous ces décideurs tous ces gouvernements etc parce que c'est pas eux qui les tiennent la science infuse que personne ne les détient d'une certaine façon tant que c'est un problème haïtien sur la dispersion de connaissances et critique aussi bien entendu de la planification donc je pense que c'est si un point qui peut me rapprocher d'un fédéraliste pour voir qu'elle il n'y en a deux c'est vrai quand je lis Hamilton que je lis Madison j'ai une préférence pour Madison parce qu'Améclen il est Paris-Rouche parce qu'il est assez baptiste finalement il ne faut pas l'oublier mais le fond du problème c'est que j'ai dispersé le pouvoir les gens vont pouvoir expérimenter il y a une région qui fera quelque chose ils seront à 100% nucléaires et puis l'autre d'un côté je ne le serai pas alors je ne parle pas des expériences de créer une centrale qui saute on a déjà connu ça bon mais on n'a pas mis tous les oeufs dans le même panier ce qui est l'objectif de l'Union Européenne à l'heure actuelle et là moi je pense que c'est un vrai cartel ça ne résistera pas comme tous les cartels mais il y a cet objectif de vouloir en faire de nous et Macron est très clair sur ce point de lui de transformer l'Union Européenne en une espèce d'état national européen avec une citoyenneté européenne c'est écrit dans le tennis avec je vous le rappelle de ce qu'on a discuté tout à l'heure avec le programme Erasmus où on voudrait que toutes vos générations partagent le même sentiment européen national européen mais ça il y a derrière cette vision un aspect qui est déjà détestable au niveau national mais qu'on voudrait dans le grand état européen donc là une question où le fédéralisme nous intéresse sous cette angle on va laisser la parole sur justement le fédéralisme et l'intérêt qu'il y a pour les libéraux dans le fédéralisme s'il y en a un pour les libéraux qui est celui de justement pouvoir exercer différentes sortes de désordre spontané de l'allié qui est aussi sur les questions institutionnelles donc on parle de concurrence institutionnelle est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est souhaitable et intéressant et puis si vous voulez répondre à d'autres points qui ont été avec vos questions vous doutez de la capacité des états et des gouvernements à répondre à l'intérêt général moi je ce qui nous sépare c'est que je je suis en partie d'accord avec tout mais je doute encore plus de la capacité de alors je ne suis pas marxiste mais là j'ai en train d'être marxiste du grand capital de planifier correctement correctement la suite parce que lui aussi il va planifier en fonction de ses intérêts et les intérêts aujourd'hui du grand capital financier c'est des intérêts très court terme donc pour moi le court terme c'est tout le contraire de l'économie et c'est tout le contraire d'une scène et d'une même gestion et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis plus du côté des managers que des financiers et je suis plus du côté des banquiers que des hautes finances donc moi je doute de la capacité de quelques individus parce qu'ils sont fortunés à correctement orienter les économies il faut quand même rappeler que s'il prenait le challenge de cet été sur les grandes fortunes françaises très peu de grandes fortunes sont liées finalement à des innovations industrielles sont liées à des gens qui ont une vision et qui ont construit quelque chose il y a la famille du guillet avec le champ et puis il y a des amis et des liens avec le fri et tous les autres ce sont des héritages qui viennent de génération précédentes et donc je ne vois pas pourquoi en quelle once on devrait confier spontanément la gestion de l'avenir à des personnes là-dessus moi je préfère que la gestion de l'avenir soit confiée par les citoyens à des individus qui sont choisis en fonction de la vision qui nous propose et d'ailleurs et d'ailleurs de ce rendu là M. Macron a été choisi en fonction de la vision qu'il nous propose il a juste été choisi comme n'importe quelle âme aurait été choisi face à Mme Le Père sur la citoyenneté européenne fondamentalement je me sens souverainiste mais pas souverainiste au sens de je pense que les états-nations sont des constructions figées et donc qui ne peuvent pas bouger je me sens souverainiste au sens où les décisions doivent être prises en accord avec une souveraineté populaire donc la construction européenne telle qu'elle est actuelle il n'y a absolument pas puisque les grandes décisions sont prises par la commission européenne où certes les commissaires sont donnés par les gouvernements nationaux mais ensuite cessent de représenter les gouvernements nationaux et finissent finalement par représenter des lobbies qui sont assez bien installées à Bruxelles et qui représentent justement ce grand capital dont je parlais il n'y a pas une minute alors sur la compétition alors pourquoi pas mettre le système en compétition au plan politique pour moi j'aimerais bien qu'on regarde un peu ce que font les suisses c'est pas mal je pense que la démocratie suisse fonctionne relativement mieux que les autres démocraties avec ses référendums avec ses grandes assemblées avec ses votes par contre la concurrence entre états ça nous mène à ce qu'on a dans l'Union Européenne à des pays qui mettent en oeuvre une concurrence fiscale regardez l'Irlande l'Irlande en apparence va mieux mais si vous regardez de très près l'Irlande le succès irlandais est lié principalement au fait que l'impôt sur les sociétés est quasiment doule donc les grandes firmes multinationales met de faire siège en l'Irlande et donc qui jouent sur les coûts de transfert donc on a l'impression que l'Irlande va incroyablement bien alors que l'Irlande au fond va s'évade donc ça pose complètement des statistiques moi je ne suis pas pour la course vers le bas et le moins d'issances sociales c'est justement cette concurrence économique qui est exacerbée entre états qu'on a organisé en Europe et qui me paraît extrêmement délétère parce que n'oublions pas que ces états sont interconnectés quand l'Irlande fait ce genre de choses ça veut dire que les entreprises vont déplacer vers l'Irlande vers le siège social ça veut dire qu'ils vont délocaliser par le moins du genre et puis ça veut dire finalement on finit par des primes qui revient avec bien plus du télémentaire donc si je résume vous, vous n'avez pas du tout confiance dans les entrepreneurs qui... Non, tu ne confonds pas les entrepreneurs et moi je pense que les entrepreneurs sont absolument importants et fondamentaux pour comprendre l'administratisme et que c'est très important d'avoir des entrepreneurs mais je n'ai pas confiance dans les grandes fortunes pour qualifier l'avenir c'est indifférent Pas confiance dans les grandes fortunes à ma gauche pas confiance dans les politiciens je vous laisse oui, je vais vous laisser répondre vous allez vous laisser réagir c'est justement pour revenir sur la concurrence institutionnelle économique, fiscale parce qu'on a commencé à traiter et c'est un peu traiter les cas pratiques qui font l'actualité aujourd'hui que ce soit la concurrence fiscale ou le direct du travail pour le travail détaché parce qu'on est sur des problématiques vraisemblables et c'est sûr qu'on va traiter c'est ce dont on voudrait traiter je laisse monsieur Lémitier répondre sur ce qui vient d'être dit et puis après je vous propose qu'on passe à des questions justement relatives à ces cas pratiques travailleurs détachés fiscalité comme je pense dans l'attitude je veux juste un point de désaccord si on veut je comprends qu'on soit tout à fait opposé à l'oligarchie il faut comprendre ce qu'est la politique il n'y a pas un seul état qui existe en Londres ou autour du pouvoir absolu qui est le propre de l'état se crée une oligarchie qui existe en Londres alors le cas français c'est particulier on a comparé justement avec peut-être les pays anglo-saxons ici depuis depuis l'oligarchie française profite du pouvoir alors on provisone le capitalisme étatique qui n'est pas parfaitement lié mais c'est la structure du pouvoir en France qui suggère ça c'est la nature propre de l'état et non pas l'inverse c'est-à-dire que je mets en situation les grandes fortunes françaises d'être en compétition elle-même et de ne pas bien entendu profiter des privilèges que peut distribuer bien entendu les hommes états pour obtenir le consentement du peuple entre les maires en achetant les boîtes artistiquement c'est un problème je reviens sur Madison qui est très bien vu par ces gens-là et ils veulent justement cette compétition pour casser ce genre de choses ils n'ont pas fait trop conscience que le pouvoir va être accaparé par les élites financières ou les élites tout ce que vous voulez ou entrepreneuriales en France on va laisser passer toutes les choses donc je pense que c'est se tromper de l'objectif le grand capital ou le monde financier la seule chose qu'on puisse ne pas reprocher au monde financier c'est qu'on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire auparavant c'est-à-dire qu'il y a maintenant en matière de gestion de risque je ne veux pas entamer la discussion sur la finance les dérivés etc le marché se développe spontanément cette personne n'a forcément créé par exemple le marché du futur c'est quand même ça a été créé la finance a une utilité il y a quelques personnes même vous ne vous pouvez pas les baisser sans que vous pourriez acheter votre appartement vous allez compter sur des hypothèques ou des prêts particuliers donc on connait que il y a une utilité et la connexion et le fait que la France qui particulièrement distribue des privilèges est très soumise aux factions politiques et vous le voyez tous les jours dans tous les domaines que pas uniquement financier si vous voulez que ça mais ça va jusqu'à gérer votre corps ceux qui sont contre l'EGPA ceux qui sont pour ceux qui veulent qu'on n'agresse pas les femmes ceux qui veulent qu'on fait ceci ils font toujours pression et l'homme politique c'est la faiblesse que vous ne mentionnez pas jusqu'à maintenant la souveraineté démocratique c'est un mot mais dans les faits ça n'a rien à voir quand je regarde ceux qui votent est-ce que quand vous avez voté pour Matri vous avez élu traité on nous a fait voter on a eu de longues discussions à cette époque-là je ne sais plus quel traité c'était celui qu'on a refusé le référendum un traité constitutionnel européen de 2005 oui qui est revenu même moi ils m'ont demandé dans les familles il y a eu des espèces de débats où les gens des familles ils ramenaient d'autres personnes pour qu'on essaie de leur faire comprendre ce que c'était ou quel était notre point de vue dans ce domaine personne ne comprenait rien et les gens qu'est-ce qu'ils font ils vont élire Macron de toute façon il n'y avait pas de programme donc je veux dire personne ne pouvait juger de ce qu'il voulait faire c'était en marche parce que ça se faisait en route il n'y avait en programme comment ? non il avait effectivement une oligarchie derrière lui ça c'est préféré tout le monde est d'accord là-dessus mais c'est une information c'est de ce qu'il faut ce qu'il faut mais ça ne veut pas dire où est le consentement et je vous rappelle que le principe majoritaire de l'élection n'est pas un consentement parce que vous avez il manque des choses je n'ai pas le droit de divorcer de l'État je n'ai pas une discussion qui est bien claire on va revenir sur cette question là où est-ce que vous avez obtenu mon consentement ? mais pas vous ne m'avez pas proposé des procédures où je puisse exprimer mon consentement parce que quand je suis à chaque fois dans la minorité je ne consens pas et quand je vote alors on finit par cesser de voter c'est bien ce qui se passe et quand je vote vous ne savez pas si je vote contre il n'y a pas du temps que je vote contre contre quelque chose alors ça ce n'est pas l'affirmation d'un consentement donc quand vous m'auriez fait à dire ça et je reviens encore sur le fédéralisme je peux partager moins cette vision de Madison le fédéralisme est aussi une façon d'atténuer les méfaits ou les mauvais côtés de la démocratie vous pouvez discuter de ce phénomène-là mais je ne veux pas dire que la démocratie je ne mettrais pas ma souveraineté individuelle dans les mains et je ne l'en ai pas je ne l'en ai pas dans les mains des autres car j'ai une souveraineté individuelle le point ne s'arrête pas obtenu mon consentement donc quand vous n'organisez pas ça vous n'avez aucune preuve bien entendu que la démocratie ou la souveraineté individuelle est dans la démocratie donc quand je suis fédéraliste j'ai cette ambition aussi de limiter le pouvoir absolu des majeurs donc pour vous si je comprends bien le fédéralisme permet de lutter contre le fait que la démocratie ne part le consentement de chacun alors que vous c'est plutôt le contraire que je ne comprends pas que la démocratie c'est le consentement et que le fédéralisme ça peut être un problème ou quelle est votre vision du fédéralisme dans ce cas-là si ce n'est pas celle de la concurrence d'accord alors là je suis en désaccord avec vous déjà vous dites le marché se développe spontanément vous savez comme moi qu'un marché ce n'est pas un truc qui émerge spontanément c'est sûr tous les marchés ont toujours été construits et d'ailleurs il y a ça clairement au traité européen la vraie conscience il y a un traité européen peut-être mais il y a dans ce transport oui d'accord il y a un monnaie il y a un traité européen je suis d'accord à vous ce n'est pas une monnaie pour ce week que je laisse le marché ce n'est pas quelque chose qui émerge spontanément ça je ne construis pas par l'État moi je ne crois pas enfin je ne vois pas des exemples d'harmonie naturelle des intérêts qui ont fait changer un marché un marché ça a toujours correspondu avec des décisions politiques et des décisions et des instances qu'est-ce que c'est qu'un marché c'est ça qu'on parle de la même chose c'est un lieu où les offreurs proposent des produits et où proposent des produits pour moi c'est la définition la plus basique du marché donc le marché se déplace spontanément j'ai du mal avec toi la plupart des intentions des produits qui ont donné lieu à des marchés ce sont des choses qui ont été très largement construites et développées donc voilà alors les méfaits de la démocratie c'est un terme que je ne partage pas une démocratie est très imparfaite elle est très limitée on sera sans doute d'accord pour dire qu'il faudrait plus le moins dans le consentement et dans je vous ai dit tout à l'heure que le système suisse m'intéressait beaucoup parce que justement la fabrique du consentement ce n'est pas une fabrique qui se fait essentiellement par les médias mais qui se fait aussi par la souveraineté c'est à dire par la possibilité d'organiser des référendums par ces grandes assemblées populaires où les suisses ont la possibilité de voter par contre je suis totalement d'accord avec vous sur ce qui s'est passé en 2005 sur les traités constitutionnelles européennes ça paraît des points de vue de la démocratie complètement ce qu'on est c'est à dire on a eu des débats de grande qualité partout tout le monde discutait de son traité il s'encore plus on a eu une réponse très claire du peuple français et ensuite on a eu un déni de son plaid de démocratie puisqu'on a ramené de le traité sous une moite forme par la voie par le nom d'elle d'accord ok merci alors on va peut-être prendre des questions du public à partir de maintenant et parler notamment si vous le voulez si ça vous intéresse des cas pratiques de concurrence alors vous vous dites nivellement par le bas vous dites que c'est une excellente chose par exemple le travail à détaché la concurrence fiscale si vous voulez apporter ce sujet là ou d'autres sujets relatifs aux questions de la concurrence juste je précise pour la Suisse que vous vous avez abordé on y reverra certainement dessus avec Christian Michel dans la conférence suivante c'est Christian Michel qui vient de ce beau pays donc il pourra vous en parler voilà je ne sais pas si vous avez des questions oui Christophe c'est un peu hors sujet mais sur le marché parce que ça m'a venu des bouchées de chagère nous entendre quand vous avez décidé de leur vie de venir ici gratuitement en n'étant pas rémunéré je ne sais pas en fait vous allouez du temps qui pourra être monétaire parce que vous pourriez gagner à faire autre chose et librement vous avez répondu à une sollicitation j'imagine en tout cas de cette conférence c'est un marché pourquoi il y a bien une allocation de temps il y a une allocation d'argent d'un implicite et une décision volontaire et individuelle quand vous faites un cadeau c'est la même chose ça a une valeur ce que vous allez offrir à quelqu'un ne confondez pas la valeur est-ce que je confonds la valeur est-ce que j'ai parlé est-ce que le marché c'est pas seulement des individus qui se rencontrent et qui offrent ou s'échangent mutuellement n'importe pas justement du temps ou de compétences quelque chose moi je ne conçois pas les rapports humains sous l'angle du marché c'est-à-dire que si je viens ici d'un suivant c'est parce que vous allez pouvoir manger ce soir demain et que vous allez dire ce soir c'est pareil oui et tout est quand même pour autant je viens vous parler je ne pense pas que je viens je ne vois pas ce qu'il y a de marchement là-dedans c'est parce que vous vivez bien vous ne vivez pas d'amour et d'autre fraîche non plus non effectivement je vive mon salaire pour la fonction publique et quand on regarde les salaires maintenant inférieures en moyenne on s'est venu en chercher à vous je ne vois pas le rapport avec le marché le marché pour moi c'est un dieu d'échange monétaire alors là on n'a pas d'échange monétaire alors il y a peut-être un désaccord de définition et on va finir sur le dialogue de ça peut-être que je laisse répondre M. le ministre sur cette définition de marché parce que moi j'ai un bon exemple et je connais aussi en partie pour ça j'ai étudié le marché du mariage je vais vous dire qu'il y a des écharpeaux de thé avant, après, pendant etc. et quand vous me dites que ce n'est pas un marché il y a même des informations je vais sur internet me propose des jolies russes etc. qui restent à la maison pour travailler enfin il y a quelque temps je veux dire non un marché c'est effectivement un point de rencontre un lieu de rencontre et Dieu sait si en tant qu'étudiant vous savez ce que c'est des lieux de rencontre dans ce domaine un bal un bal c'est le marché ou on se pète voilà je pense que je dois vraiment comprendre chez les libéraux la situation de marché qui est peut-être beaucoup plus large et on va peut-être prendre une autre question à ce moment-là et Christophe Michel oui parce que justement la définition que vous donniez que le marché est un lieu d'échange monétaire et juste en même temps vous me dites que vous êtes salarié de l'éducation nationale et du service public donc il y a un échange monétaire alors est-ce que l'éducation nationale fait partie du marché d'après la définition que vous venez de donner ça fait partie du marché mais je pense que vous diriez que ça ne fait pas partie du marché ça ne fait pas partie du marché alors donc la définition que vous avez donnée ne correspond pas à une création je ne dis pas que le marché est systématiquement dans lequel il y a un échange monétaire je disais en réponse à monsieur que je suis venu ici rapidement que c'est de l'ordre de la réduction humaine et donc je ne concevais pas ça comme un marché puisqu'il n'y a pas d'échange monétaire donc c'est une des conditions mais ça n'est pas la seule condition alors justement est-ce que une distinction qui serait plus pertinente donc qui rendrait mieux compte de la réalité ne serait pas de dire que tous les échanges qui ont lieu par consentement des partis font partie du marché et tous les échanges dans lesquels le consentement d'une des parties n'est pas reconnu n'est pas accepté ça ne fait pas partie du marché parce que là on a une station vous enlevez quelque chose au marché du mariage dont monsieur parlait c'est là on se prend un temps vous apprendrez assez vite quand même quand vous allez divorcer on est dans un mari ça fait si je pense que Bertrand de Lucie serait d'accord avec moi pour dire que lorsqu'il y a rencontre de deux personnes qui s'aiment qu'il y ait ou pas échange monétaire ça ne se fait pas sous la contrainte sauf si ce sont des mariages forcés et donc ça n'est pas nécessairement de l'État le non-consortement ne vient pas seulement du fait de l'État le non-consortement peut venir du fait d'une famille peut venir du fait d'un gang peut être une personne seule en Inde par exemple le mariage est un marché où il n'y a pas de consentement c'est pas un marché c'est un lieu où justement il n'y a pas eu de consentement je pense qu'on a bien compris la dernière sur l'édition c'est difficile de dire on va passer à deux questions donc voilà on part du principe on n'a pas la même définition de marché à droite et à gauche je n'ai pas la prétention d'avoir une définition du marché qui serait de droite ou de haut non non je n'ai pas de haut et de haut et de haut vous avez abordé la démocratie et le consentement de l'économie en haut de l'UE et sur les endigmes en haut de l'UE et je suis très forcément d'accord sur ce que vous avez dit par rapport au traité qui voulait mettre en place la politique sur l'OTN parce que en fait si on a une vision en dehors de la France il n'y avait que les Pays-Bas et la France qui avaient voté contre et l'Irlande et l'Irlande aussi qui avaient voté non et à laquelle on a demandé de re-voter parce qu'ils n'ont pas bien voté ça ça ne me paraît pas très il y a eu deux CETA il y a eu deux CETA qui ont voté pour et donc ce que je veux dire c'est que la majorité est pour alors que la France c'est le Nord et les Pays-Bas et les Pays-Bas vous soulevez la question du vote à la majorité est-ce que je peux décider effectivement sur le titre de décision à la majorité à l'unanimité à un truc de deux tiers etc la constitution en liste prévoit des choses de ce type il y a un point sur lequel on va revenir est-ce que j'ai le droit de quitter l'union facilement est-ce que je peux faire ces sessions individuelles ou non parce que quand je pense ces sessions individuelles je parle de l'individu même et je peux parler d'une région parce qu'on a l'exemple deux ou trois fois on se montre la Belgique l'Espagne et puis l'Ecosse voilà des choses l'Ecosse c'était plus facile parce que c'était un traité alors que la Catalogne c'est pas tout à fait un traité c'est une vraie sécession que l'on observe ou tentative des sessions que l'on observe et comment c'est accepté c'est intéressant de regarder les réactions aujourd'hui de l'Etat la question de voter faire voter les gens pour qu'ils acceptent l'union si vous décidez c'est à la majorité comment voulez-vous convaincre les minorités effectivement que c'est la bonne chose vous devez être d'accord sur le processus et sous cet angle-là je ne serai pas d'accord sur le processus parce que je ne veux pas exprimer mon consentement donc ça c'est c'est l'accord le fédéralisme peut organiser l'idée de mentionner la Suisse est importante parce que ce qu'on oublie dans la question de la Suisse c'est que la fragmentation du pouvoir politique va jusqu'à la Commune et l'organisation la fiscalité va aussi être locale en Suisse je peux tout à fait marier deux cantons il y en a eu si je n'aime pas les femmes on refuse que les femmes votent pour mon canton il y a eu un canton qui est développé comme ça bon c'est un peu bizarre mais ça ne m'empêche pas sinon vous pouvez changer de canton puisque vous êtes une femme il n'y a aucun problème donc vous voyez que le degré de miniaturisation du consentement est fort en Suisse parce que c'est peut-être plutôt un petit pays mais pas un temps parce que c'est aussi un grand moyen de pacifier la société suisse et je vous le rappelle il y a beaucoup de détenis relativement en Suisse et ça n'a pas été facile pour eux de s'en prendre sur un compact ou un contrat social en tout cas le fédéralisme est un moyen de résoudre cet aspect après c'est la discussion comment on organise ce fédéralisme est-ce que où est-ce que je vais coller la souveraineté c'était discuté par les pires fondateurs entre l'état fédéral qui est la souveraineté ou est-ce que c'est vraiment je pense à la Catalogne et puis au Pays Basque il est inquiétant de remarquer ici que dans le Pays Basque ils ont obtenu après le combat et puis les années de combat que ce soit que ce soit que ce soit l'état basque local ou la région basque qui décide du budget et qui négocie le transfert bien entendu sur l'aspect central ce qui n'est pas le cas de la Catalogne puisque la Catalogne le roi enfin le gouvernement du peuple a rejusé de leur donner le même statut donc vous voyez qu'ici la question de la souveraineté où je la place est important de voir je pense qu'effectivement la délégation est-ce qu'il faut un impôt puisqu'on parlait des compétences fiscales ou des choses comme ça est-ce que à l'heure actuelle l'Union Européenne n'a pas le droit de prêter un impôt directement Macron est court je vous le rappelle on donne les moyens et c'est un débat entre Hamilton et puis Madison aussi à l'époque d'avoir les moyens de financer ce qu'on va déléguer bien entendu à l'état fédéral je ne contrôle pas de la même façon c'est quand je donne le pouvoir fiscal à quelqu'un à l'entité fédérale je sais tout de suite que ça ça ne va pas rester tranquille ça va augmenter systématiquement c'est une loi naturelle de l'État c'est de augmenter d'étendre le pouvoir fiscal donc c'est une question de souveraineté qui est importante je vous laisse réagir la démocratie alors justement sur le consentement c'est une majorité consent est-ce que c'est aussi le consentement de la minorité alors c'est une question majeure là on pourrait entrer dans des heures dans des minutes philosophiques c'est une question philosophique une question philosophique politique absolument passionnante moi je pense je suis en désaccord avec ce que vous avez dit parce que si on veut effectivement avoir une démocratie européenne il faudrait qu'on ait un peuple européen et donc si on avait eu un peuple européen moi je veux bien qu'on construise une souveraineté européenne dans l'idéal ce serait très bien on en est très loin donc on construise un peuple européen avec pourquoi pas des listes uniques aux élections européennes et à ce moment là si on voulait aller jusqu'au bout de votre logique il fallait organiser la même élection dans toute l'Europe les mêmes jours donc c'est pas ce qui s'est fait on a demandé on est dans une union qui est fédérale mais de manière tutélaire et on a demandé à différents à certains peuples européens leur avis je vous rappelle que dans d'autres pays c'est passé par la voie parlementaire pourquoi ils ont fait passer par la voie parlementaire parce qu'ils n'avaient pas suffisamment confiance dans la démocratie pour approuver ce traité donc si vraiment votre logique je voudrais bien être d'accord avec votre logique c'est à dire qu'on a deux ou trois pays qui étaient minoritaires et on pouvait passer la chose mais à ce moment là il fallait organiser un seul référendum dans toute l'Europe et que ça passe partout par la voie référendaire ça n'est pas du tout sur quoi nous avons eu droit dans ce cas là il faut bien comprendre dans ce cas là il y a aussi une minorité qui aurait dû être écoutée il y a toujours des minorités dans une démocratie toujours et l'une des questions clés dans une démocratie c'est le respect de nos minorités et comment la majorité a eu la composée avec ces minorités c'est une large question sur le fait politique mais les hommes mais là mais donc oui donc mais la question on aurait pu dégénérer des principes etc mais je crois plus sur le désaccord avec la manière la question la question des libertés des minorités notamment on va avoir la différence suivante merci comme il reste le temps votre avis maintenant sur les concrètement en termes de politique concrète sur la concurrence fiscale les travailleurs détachés parce que je pense que c'est lié je ne sais pas si vous avez le temps de manière globale de l'histoire et de l'autre concurrence en main-t-il tu m'as déjà un peu parlé de ces sessions donc on va avoir sûrement la différence suivante mais donc l'arme technique droit du travail et l'organisation fiscale alors c'est une question complexe c'est dommage d'avoir traité ça en quelques minutes les travailleurs détachés moi ça me paraît extrêmement problématique à partir du moment où un peuple souverain définit des règles qui s'appliquent sur son territoire il doit s'appliquer à tous et à toutes alors si effectivement demain on définissait des règles plus ou moins organisées au plan européen elles s'appliqueraient à tous les européens moi je pense d'ailleurs que ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui d'appliquer les mêmes règles sociales et environnementales rouvains français et d'autres il faut qu'on ait des principes et il faut qu'on ait une convergence en particulier en matière fiscale c'est vraiment ça prend de l'air de la construction européenne il faudrait qu'on ait une convergence des taux de TVA et de l'impôt sur les sociétés parce que cette concurrence fiscale est absolument délétère on se retrouve il ne faut pas oublier que quand un pays fait des excédents commerciaux comptablement c'est toujours au détruiment des autres il ne faut pas oublier que quand un pays baisse l'impôt sur les sociétés pour attirer les sociétés c'est au détruiment des autres pays donc cette concurrence vers le bas me paraît absolument délétère donc il semble qu'avoir un impôt sur les sociétés européennes et avoir des normes sociales européennes qui soient modulables selon les pays mais qui soient là ou que le principe d'un salaire univab et une TVA organisée qui soit par contre la même me paraîtrait extrêmement souhaitable la question des normes techniques a été franchée par la TVA on essaie de faire des normes techniques européennes à mon sens on les impose pas forcément assez puisqu'on est quand même assez coulant sur un certain nombre de produits qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne et enfin il paraît que si on décide d'aller vers un vrai fédéralisme un fédéralisme qui soit démocratique qui se base sur un peuple souverain européen qu'on aurait construit ça paraît un vice social d'une forme de souveraineté cette souveraineté populaire ou nationale n'est absolument pas respectée pour ça Ok Donc la concurrence fiscale et la concurrence sur le droit du travail est-ce que c'est un événement parlement ? Pas malheureusement Non, je veux dire il faut bien penser là encore la concurrence fiscale est faite pour limiter le pouvoir absolu des états ou des oligarchies qui sont à la tête de l'état et y compris d'une certaine manière de permettre finalement à des petits pays ou à des pays qui sont moins dotés et bien d'offrir des avantages à leur population qu'ils ne pourraient pas avoir autrement c'est un des problèmes simples de tout ce qu'on appelle les paradis fiscaux je vais prendre un exemple extrême qui nous chatouille bien entendu tous nos gouvernements même s'ils trichent bien entendu ils vous disent ça il ne faut pas des paradis fiscaux enfin ils les entretiennent aussi au passage très largement très largement mais il y a une raison sans doute C'est les zoologues vous parlez de la pied du coup même c'est les oligarchies qui soutiennent ces gouvernements Tout à fait mais on est assez d'accord après c'est une question de la nature de l'état qui nous intéresse parce qu'on n'a pas fondamentalement abordé à leur état et je reviens à la concurrence fiscale aussi parce que c'est une chance bien entendu pour des pays même simplement de passer à un impôt à une flat tax à un impôt proportionnel elle ne sait pas qu'une concurrence fiscale générale mais pour attirer les capitaux il faut faire attention qu'il y a des pays quand ils taxent d'abord finalement les gens se font il y a le capital c'est-à-dire un des problèmes que l'on a dans la taxation on a intérêt à toujours enfin les acteurs qui nous gouvernent cette oligarchie qui nous gouvernent à être rationnel dans le prélèvement de l'impôt donc elle doit taxer fortement les biens inélastiques les gens qui ne peuvent pas sortir du pays les autres c'est plus difficile le capital est mobile les individus sont mobiles et au bout d'un certain temps ces gens sont bons mais c'est le capital qui part en premier et alors qu'est-ce que je fais pour ramener la France aux biens placés puisque les Français n'ont plus de capital en dépit des fortunes qui peuvent exister et qui sont plus plus d'ailleurs les régions les servieurs parce que c'est une question d'usage de la fortune que vous allez impliquer qu'est-ce que vous allez en faire c'est une question de fond aussi sur la nature des décidures politiques la concurrence fiscale va permettre de faire une chose qui est extrêmement intéressante c'est d'introduire une compétition par exemple dans les modèles sociaux alors on vous dit le modèle français il est merveilleux uniquement pour les Français mais l'idée est que il y a d'autres moyens d'atteindre le même résultat c'est ça comme vous ne vous dites pas au passage que les économistes oublient de vous mentionner c'est qu'il y a toujours des alternatives il y a toujours eu un modèle social que ce soit celui de la famille que ce soit celui des compagnonnages pour remonter à une époque où l'État ne se mêlait pas de ce genre de choses aujourd'hui c'est l'État qui fait tout en tant que modèle social qui veut protéger tout le monde mais c'est pas forcément le meilleur modèle donc la confiance fiscale va assécher ou empêcher les hommes politiques de développer de mauvaises alternatives de mauvais règlements quand on me dit le moins d'isans social je suis tout à fait pour parce que ça va forcer ceux qui prétendent avoir un plus d'isans social d'abord de le trouver ce qui n'est pas vrai ensuite c'est de les obliger à penser autrement le même objectif tout le monde est d'accord sur le même objectif aussi bien vous êtes droite ou gauche ou ce que vous voulez anarchiste royaliste etc tout le monde veut être riche et beau et en bonne santé ce que je comprends tout à fait car on est prêt à dépenser de l'argent la façon dont vous le dépensez ça c'est une question la façon dont vous prévelez ces paroles c'est une question donc je préfère l'internative de marcher parce que les erreurs sont préparées parce que je peux sanctionner et je ne peux pas sanctionner ce que fait l'État quand il prend en charge par exemple toute l'énergie nucléaire quand il décide de l'hôpitau il fait des choix pour avoir non pratique des hôpitaux mais on a une idée tout de suite de ce que le médecin est obligé de faire de sacrifier la vérité pleine il ne peut pas faire autrement compte tenu des ressources qu'il a or il existe des adeptiques qui vont se créer qui vont prendre la place c'est la même chose avec l'éducation donc il y a une remise en cause par la concurrence fiscale de comment je dois résoudre ce problème là puisqu'on est tous d'accord sur l'objectif mais pas sur les moyens c'est une question d'efficacité et c'est un débat très classique et la concurrence fiscale à travers le fédéralisme ici qui est une forme de concurrence ordonnée je ne vais pas parler d'ordolibéralisme en ce sens-là et le fédéralisme est quand même l'organisation de cette compétition c'est-à-dire je ne peux pas empêcher quelqu'un de déplacer mes capitaux dans un autre pays de pouvoir avec la représentation mutuelle du Nord pouvoir gérer avec mon droit original dans le pays où je vais vivre etc c'est une compétition entre les droits entre les droits sociaux entre les droits entre les règlements et on suppose comme ça je pense que là on va avoir un petit désaccord sur la planification je pense que de la compétition il va émerger une solution à laquelle personne n'est imaginé mais que quelqu'un n'a pas vu il a trouvé une solution il la met en oeuvre parce que vous n'aurez pas à travers le système comptant je vous laisse répondre assez rapidement pour qu'on puisse prendre encore quelques questions oui alors là effectivement nous sommes dans des accords complets d'ailleurs l'Union Européenne est le seul ensemble qu'on ait jamais vu à décréter non seulement la mobilité du capital interne mais la mobilité du capital de l'extérieur on a décréter on a décréter cette mobilité du capital qui a créé des fortes contraintes macroéconomiques qui font qu'aujourd'hui on est dans une situation extrêmement difficile et avec des asymétries très fortes et des pays qui ont des taux de chômage extrêmement SD je vous rappelle que le deuxième pays dans l'Union Européenne où il y a le plus grand nombre de grandes fortunes c'est la France donc ils ne sont pas et quand on regarde la mobilité des grandes fortunes c'est extrêmement intéressant de voir pour ceux qui sont en groupe c'est surtout parce qu'ils veulent aller partir prendre la retraite au soleil donc c'est une situation qui est extrêmement différente de la situation dont vous avez parlé enfin le modèle français je crois c'est je vous dis ce que vous pouvez qu'on serait les seuls à en avoir rendu je suis sûr j'ai d'accord complet c'est quand vous parlez de ça un certain nombre d'Américains peut-être pas les Madness mais quand vous allez vous en parler à l'Union Européenne vous en parlez dans Massachusetts les gens moi je suis allé en 2015 aux Etats-Unis à un moment où il y a des grandes grèves quand on a très peu parlé de France pour le vegan wage c'est d'ailleurs une salaire déceinte celui qui vous permet de manger il y a des grèves absolument énormes là-bas je peux vous garantir de voir en français et depuis les cas où tout le monde peut soigner quand il est malade ils étaient très contents de me voir alors sur la citoyenneté moi je enfin ce qui s'est en train de se passer en Europe depuis 2015 où les grecs ont élus en gouvernement souverain où ils ont donné un mandat très clair et où ils ont redonné un mandat par référendum et où cette citoyenneté enfin cette souveraineté n'a absolument pas été respectée me pose problème et ça me paraît être délétère pour la construction d'une citoyenneté européenne et d'un fédéralisme démocratique tel qu'il paraîtrait désirable il faut absolument respecter l'assaut des états si on veut arriver à construire une souveraineté supranationale ça paraît indispensable donc casser les reins au grain comme on l'a fait alors finalement la dette vague c'était très peu chauve enfin sur la sanction démocratique comment sanctionne-t-on les décisions des grands groupes financiers ? comment les sanctionne-t-on si le pouvoir démocratique n'a pas la main sur les décisions de ces grands groupes ? ok ah oui dernière chose l'objectif je ne sais pas si nous sommes tous d'accord avec l'objectif parce que la différence entre le capitalisme keynesien régulé de 10 for 10 qu'on avait pendant les 30 milles d'orgueuses et le capitalisme financierisé c'est que le précédent avait comme objectif le plein emploi et atteigné le plein emploi alors le capitalisme financierisé pour mettre la pression sur les salaires à besoin du chômage de masse pourquoi il devrait y avoir le plein emploi ? pourquoi il devrait y avoir le plein emploi ? oui nous sommes toujours intrigués bah oui parce que le travail c'est plus que quelque chose de monétaire ça donne un sens à notre vie moi je ne crois pas du tout à la fin du travail je pense que le travail est un élément d'intégration sociale absolument absolue je suis un comme tous les intérêts complètement opposés au revenu universel entre autres parce que je pense que le travail ça a du sens et que c'est peut-être un discours conservateur réactionnaire ça m'est égal donc je pense que le chômage de masse c'est le plus grand mot avec les inégalités alors ça je suis très quédésien et très moniste quelque part le chômage de masse avec les inégalités à un tel niveau c'est juste pas soutenable dans un pays moi aussi parce que c'est des années des années des années 30 ans j'ai vécu avec 8% 10% 11% de chômage alors évidemment c'est des pourcentages donc ok on va prendre des questions et après je pense que vous ne répondez pas avec ces questions Théophile et puis Pierre et puis ouais du coup j'avais une question qui va un peu faire débat est-ce que vous pensez qu'on peut construire une citoyenneté européenne autour d'un revenu universal de Paris ok vous pensez plusieurs questions Pierre qui est on va dire ah non pardon Pierre c'est un regard au revoir excusez-moi à venir au revoir moi j'ai une question c'est sur le lien entre le capitalisme financier et le chômage de masse je suis très d'accord avec le fait que le chômage de masse est un problème par contre j'ai un peu mal le lien entre le capitalisme financier et le chômage de masse les acteurs privés des camps en fortune ont une vue co-termiste alors que les hommes politiques ont une vue plus long terme j'ai une question c'est que les hommes politiques ont une échéance électorale à respecter et puis la propriété gouvernementale ne leur appartient pas ils ont un droit d'usage et pas de propriété ils ne peuvent pas les vendre du coup ils ne sont pas in fine à accréditer pour bien les gv alors que les opportunités comme ils ont le droit de propriété tonale ils ont au contraire risquent d'avoir une vue plus donc revenu universelle capitalisme financier au chômage et responsabilité des politiques on commence avec maintenant l'inité sur les trois questions alors c'est que l'inité et puis le revenu universel je ne voyais pas trop effectivement de lien particulier si ce n'est que je vais entretenir une génération je vous donne tout ce que je fais à mes enfants enfin encore que mes enfants ils aient tendance plutôt à prendre mon partenariat je le sache oui je les ai c'est leur manière de mettre contre le patriarcade patriarcade peut-être en attendant vous voulez que l'idée qu'on vous donne de l'argent poche c'est déjà fait par la famille alors moi j'ai une réticence bien entendu à financer votre argent poche parce que vous n'êtes pas mes enfants c'est à dire à la rigueur je tolère avec les miens mais là encore on le dit mais quand c'est un inconnu et qu'est-ce qu'il va faire de l'argent que je lui donne bon en fait derrière et là je crois que je serai économiste attiré sur la valeur de travail mais après il y a une responsabilité pour gagner son argent et je souhaite qu'effectivement on n'inclue que ça en français alors il y a eu un débat moi je serai pour non pas le revenu universel mais pour la dotation en cas d'état universel pour une raison toute simple c'est que j'achète ma liberté c'est à dire une fois que j'ai ça vous me demandez vous faites ce que vous voulez mais vous ne pouvez plus évidemment me demander puisque j'ai capitalisé évidemment depuis votre naissance jusqu'à 18 ans sur un marché financier que mon collègue aimerait bien détruire peut-être mais qui capitalise et qui permet effectivement à 18 ans d'avoir déjà la retraite en gros presque si je pourrais vivre effectivement ils auront dû tirer de ce capital mis à part la gestion de qu'on ne fasse pas comme le loto vous dépensez tout de suite enfin ça l'idée est que à ce moment-là je ne vous appuis rien après en tant qu' état ou société etc c'est une autre façon de supprimer le modèle social mais qui est morale c'est là parce que je suis en train d'acheter mon statut d'homme libre ce qui n'est pas le cas aujourd'hui je ne suis pas un homme libre au sens vous prélevez régulièrement comme n'importe quel acteur privé mais qu'est-ce que c'est la démocratie c'est vous tous en tant qu'acteur privé qui vivez bien entendu au dépend des autres sans leur consentement on va revenir sur un loi qui parle bon là-dessus bon je pense qu'il n'y a pas de rapport avec l'aspect des citoyenneté si ce n'est que votre génération serait tout content d'avoir ça ben oui moi aussi si vous me donnez l'argent je suis d'accord je mets une bonne retraite pour quitte chez les autres compagnies je vais à la bêche je vais à la ville j'écris ce que je veux c'est pas toujours facile l'idée est je suis contre que vous vivez à mes dépens et je suis contre le fait que moi je vis à mes dépens parce que c'est ça qui est pire c'est pas que vous vivez à mes dépens c'est que moi je contrains les autres aussi à faire un acte qui est immorale dans le libéralisme vous avez beaucoup plus de morale que dans le reste de la plupart des autres de tri parce que le principe du consentement c'est une morale biotologique et vous devez en assumer la responsabilité donc ça me paraît important de préciser aux gens que vous ne pouvez pas vivre les bons des autres sans leur consentement alors c'est ce que vous faites implicitement pour la deuxième question je serai tout à fait sur le capillage c'est la différence entre les zones politiques d'être dit les zones politiques non seulement ils ont une vision à court terme parce qu'il faut survivre en tant qu'une politique mais en plus ils ont des intérêts particuliers ils ne sont pas tous des gars en marche ils n'ont rien compris la politique maintenant ils vont dire qu'à prendre s'ils veulent être élus s'ils veulent faire leur métier de poursuivre l'intérêt public c'est une règle ils doivent être élus donc leur objectif c'est j'achète les bons et c'est pire ça parce qu'il y a l'achat des bons le mec sur le marché financier il peut compter sur des privilèges des pratiques la banque central je vous rappelle il peut le sauver il peut rappeler mais il va vivre lui aussi de ce genre justement il est responsable comme vous l'avez dit et puis il peut disparaître on nous dit qu'il y a quand même quelques banques américaines qui ont disparu dans la dernière question de ce crime parce qu'on a décidé le pouvoir souverain a décidé de ne pas le sauver la dernière question sur le capitalisme financier et le chômage après ah oui oui moi aussi j'avais du pan à voir la différence parce que dans un certain sens le capitalisme financier me protège me permet j'allais dire de voir si j'ai un capital que j'ai bien passé d'une certaine façon je vais pouvoir durer plus longtemps au chômage si j'ai du mal à retrouver un travail et j'ai du mal à retrouver un travail alors on va être en désaccord parce que vous mettez des salaires que vous devriez sur le marché du travail ça c'est le chômage n'est pas un problème économique c'est un problème politique de cartélisation du marché du travail qui est bien lu par exemple vous aurez toujours ça quand vous laissez un secteur qui est mis dans les mains de politique c'est la cartélisation et puis c'est les prix plus hauts que vous ne devriez toucher c'est dangereux parce qu'on vous fait croire que vous valez plus que vous ne valez et les étudiants aujourd'hui qui ont du mal bien entendu d'approuver un boulot c'est exactement ce que le marché signale on vous a donné quelque chose qui n'a pas de valeur et vous pensez d'avoir plus ça frustre les gens ok réponse de d'animaux et finalement d'accord oui je vais essayer je vais aborder les trois points mais juste pour répondre de marché enfin la régulation vous fait croire que vous n'avez plus que vous valez là nous sommes en complet désaccord moi je pense je pense par exemple que les personnes qui nettoient les hôpitaux et qui évitent les maladies nosocomiales ont infiniment plus de valeur que les traders ou les publicistes qui sont très bien payés et qui finalement ont une utilité sociale qui tend vers à vous donc les publicitaires alors que un publicitaire gagne très bien sa vie et ces personnes qui déploient les hôpitaux ils la gagnent très très bien pareil les enseignants qui sont très mal considérés voilà sur le marché financier non monsieur je ne veux pas le détruire je veux l'encadrer je veux le réguler je veux ça me paraît tout à fait normal qu'à partir du moment où une société comment dire capitaliste on puisse revendre ses actifs financiers moi mon problème ce n'est pas l'existence au marché financier c'est l'existence de produits complètement délirants sur ces marchés financiers pouvoir acheter dans 6 mois il va faire beau enfin pour moi ça n'a pas de sens c'est les montants et les vitesses de circulation quand on en est au trading à la nano seconde moi je suis pas au trading à la nano seconde je suis pour l'investissement dans le dur et dans les entreprises donc à partir du moment où on a ce genre de choses je vous rappelle qu'avant la crise la banque for intention et settlements qui est une institution très privée qui n'absolument pas sous l'influence des états nous disait qu'il y a plus de 700 millions de milliards sur les marchés financiers dont la moitié sur des marchés over the counter c'est à dire non régulés et dans des produits complètement délirants qu'on n'autoriserait pas dans la vie réelle dans la vie réelle dans mon encadrement à moins on n'autorise pas sur les marchés financiers par exemple à garantir l'appartement du voisin et s'il crame je touche mille fois la prime d'assurance voilà on n'autoriserait pas ça on n'autorise le marché financier ça existe donc moi je suis pour les réguler effectivement pas pour les interdits sur le revenu alors sur les hommes politiques est-ce que l'homme politique a des échanges électoraux et s'il est obligé de voir un plus long terme moi je pense que c'est une manière de c'est une manière d'avoir une fonction démocratique sur l'action des hommes politiques et d'ailleurs j'ai oublié de le morcer tout à l'heure je suis tout à fait en faveur d'un système public et du référendum révocatoire pour augmenter le pouvoir du citoyen sur les hommes politiques de ce point de vue là je suis assez rousseauïste les hommes politiques ont des comptes à rendre les marchés financiers n'ont pas des comptes à rendre des citoyens donc c'est une manière d'être en de la démocratie la cinquième république était formidable pour un homme elle a été faite pour un homme formidable cet homme est mort maintenant il faut passer à autre chose à chaque fois on a on a un autre bonhomme encore plus petit encore plus petit si on ne rentre pas dans le costume du général de Bois sur le quartier d'isme financier de chômage de masse la liaison entre les deux c'est la norme actionnériale qui est imposée depuis les années 80 c'est qu'on ne gère plus les entreprises avant-termes en fonction de leur impératif managerial et de la nécessité d'investir et de survie d'entreprises on gère les entreprises à très court terme où elles demandent à des normes axolériales qui sont délivrances des ROE de 15 21 27% alors que je vous rappelle quand même que dans les années 50 ou 60 la gauche considérait que 3% de ROE c'était confiscatoire donc comme moi ça me paraît très raisonnable donc revenir à quelque chose de raisonnable c'est-à-dire 3% de retour sur investissement et donc je vous conseille de ce point de vue-là la lecture de deux choses et un article de Benjamin Corriat absolument remarquable qui vous montre comment est-ce que les entreprises françaises et allemandes font pour atteindre des ROE de 27% ce qui est du pur délire c'est-à-dire on vous ferme concrètement des filiales qui sont rentables mais qui ne sont pas assez rentables parce qu'elles n'ont que du 7, 8, 9, 12% ça pour moi c'est la définition même de l'Europe donc voilà on ne ferme pas des filiales rentables parce qu'elles ne font que du 12% ou du 15% donc la liaison c'est la genre axolériale autre ouvrage assez remarquable là-dessus c'est l'ouvrage de mes collègues qui sont en vrai Sandra Rigaud et Thomas Ladry qui s'appelle la finance contre l'investissement où ils montrent clairement pourquoi ce logique capitaliste financierisé détruit l'investissement privé pour moi c'est l'investissement privé pour moi avec l'information en état c'est le centre qui permet à un capitaliste de fonctionner enfin sur le revenu universel et la citoyenneté alors là lisez l'ouvrage d'arrivée je ne vais pas avoir le temps de développer mais pour moi le premier lien à la citoyenneté ça n'est pas le revenu c'est l'impôt donc si on veut faire une citoyenneté européenne une fois je suis en accord avec monsieur Macron je pense que si on veut faire une citoyenneté européenne on va avoir un impôt très bien très bien je suppose qu'elle est franchement de cette idée merci beaucoup pour vos interventions je pense que c'est qu'il y a de l'internet je pense qu'il y a du café et on revient ici à 16h10 je pense que c'est qu'il y a de l'internet je pense que c'est qu'il y a de l'internet c'est qu'il y a de l'internet